Musique d'intro Il y a des parachutes avec ou... A votre avis... J'espère que oui... Et non... Hein? Hello ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu es ? On est dans le tunnel ! Vous avez 5 minutes ! On y va maintenant ! Ok ! Par contre les vaches 0% de propreté ! Bah pourtant j'ai nettoyé devant ! Bah ouais c'est pas bizarre ! On me la reporte là ! Bonjour sergent ! Euh bonsoir Calais, comment allez-vous ? Ça va mieux, ça va mieux ! J'ai un peu mal de crâne, le médecin quoi, il m'a prescrit des médicaments quoi ! Ils faisaient faire le gant pour le mal de tête et c'est tout ! D'accord ! J'ai fait la radio tout ça ! Ouais il va le faire le rapport et genre une copie et plus la commise ! Oui t'occupe ! Femme la porte s'il te plait ! Voilà pour savoir si je chate ou pas ! Merci ! Et vous allez le recevoir quand votre papier là ? Vous savez pas ? Euh je sais pas du tout ! J'ai lui demandé quand il va le faire ! Je pense dans la soirée quoi, ça va être fait ! Ok ça marche ! Et bah dès que vous avez votre rapport bah vous le transmettez à la commissaire et puis bah on verra pour vous remettre en service avec aller ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Vous n'avez plus qu'à vous balader en ville ? Bah à pied ! Voilà ! Oui tout à fait ! Bah après j'avais pensé quelque chose ! Vous m'avancez un petit peu et après je vous rembourse ! Pour que j'achète ma voiture ! Hein ? Pourquoi vu un sergent ça paye mieux ? Qu'un cadet ? Non mais ça va aller cadet ! Oh je plaisante je plaisante ! Bah j'aime me balader à la fille ! Et il vous fait combien là pour acheter une voiture là ? Euh c'est la comète ! Et je suis à 126,078 ! Et elle a combien la comète ? Euh 15 je sais plus combien ! Euh je sais plus si c'est 15 000 ou je sais plus si combien ! Bah vous l'avez assez ! Bah moi ils me disent quand je veux l'acheter quoi j'ai pas assez quoi ! Bah si vous l'avez tant dit ! Après faut l'avoir... L'argent faut l'aille voir sur le compte ou euh... Ou sur soi ? Sur soi il faut l'avoir sur soi ! Bon j'aurai essayé quoi ! Si ça marche pas quoi je vais attendre et puis c'est tout ! Ok ça marche ! Ouais bah bonne patrouille ! Ok ça marche ! Euh et bah bon courage à vous alors Calais ! Et belle balader à pied ! Ouais merci ! Merci ! Vous avez pas un vélo en stock ? Ah non non j'ai pas ! Bah sinon normalement euh... Au garage je devrais avoir un véhicule sans permis à Calais ! Ah ouais j'ai pas pensé ! Bah je vais aller voir ça ! Ok ! Ouh la 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 ! Euh le copeaux de bruit vous sert à quoi ? Euh les copeaux de bois ? Euh... Ouais non mais lâche ta faire c'est pas grave ! J'vais... Y'a du monde tout mon bret ! C'est pas grave ! Ça va ça va ! Ça va ça va ! Vous les français vous avez une grosse gueule ! L'intercepteur ! Salut euh... Sobe Kamat ! Comment tu vas ? Non bah ça va rien dire Galan ! Tu sais euh... Ça peut mettre du temps... C'est pas grave ! Oui euh ça va merci ! Tu peux surveiller Vassily s'il te plait ! Pourquoi il faut que je surveille Vassily ? Dis moi tout ! Déjà tu... Tu es qui déjà ? What... 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 What your name ? In the game ? Euh... Il croit... Il croit que tu le suis depuis tout à l'heure ! Euh... Pas du tout ! Bah non je... Euh... Ah oui t'es... D'accord ! Oui ça y est je me suis bien ! Euh... Bah non je le suis pas ! Parce que euh... J'attends la commissaire pour passer des examens ! Donc je suis pas du tout en train de suivre ! Si il est derrière ! MDR ! Et puis... La 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 la... La 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 ! La 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 la... Tu chantes bien ? C'est pas bien ou je crois que c'est pas bien ? Je crois que tu étais endormi ou ? Non, je suis en train de... Essayer de faire des trucs. Tu essayes ? Il y a des rouleaux de machin qui sont arrivés là. Des rouleaux de quoi ? Du papier. Oui, je les ai mis dans un hangar. Non, ils sont devant une maison. Devant une maison ? Ouais, où il y a le pick up. Golfe 3 de TK, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Je suis prête dans quelques minutes, Golfe 3. Je vous laisse le temps de monter le stress. Merci, c'est au-dessus TK. Merci, c'est au-dessus TK. À l'absence des ondes, deux minutes. Ça marche. J'aurai vu t'a péter là. C'est mon fauteuil putain. J'aurai dit tout. Je le sais, je le sais... Je le sais... J'aurai vu ous t'as pété là ? J'aurai vu t'as pété là ? Non... C'est mon fauteuil putain ! Je le sais. Je le sais que t'as le sac que t'as le sac que je le sais que je le sais que je le sais... ça va bien me péter les arrières en fait ouais j'adore comme ça ouais mon ton fauteuil est arrivé ah c'est cool ça t'en avais marre de tassons sur le pouf ouais c'est ça c'est même pas vrai c'était moi qui étais voilà la place du chef bon comment allez vous gérard philippe ça va tranquille ça m'a l'air bien calme tout soir bah ouais la commissaire moi je sais pas en fait on est jamais à l'heure la commissaire le jour où la commissaire sera à l'heure ça veut dire qu'il va tomber de la mienne ah vous aussi bah oui je sais bien d'accord pourquoi t'as changé que l'autre je vais le quitter moi hein ouah je comprends rien là pourquoi t'as changé je rebobine je rebobine je rebobine c'est égal à je rebobine siiiii pourquoi t'as changé que l'autre je le kiffais moi que t'avais marre de rire pourquoi t'as changé pourquoi t'as changé c'est égal à pourquoi t'as changé pourquoi t'as changé J'ai pas compris. J'ai pas compris, Galan. Je comprends, Galan. Habla... Habla noire espagnole ? Oh, c'est pas bien, rigoler ma gueule, je pars de ta chaise, mon vieux, c'est toi qui est vieux, là, mon d'ailleurs. Putain, il fallait... Allez, comprends, qu'est-ce que tu parlais du fauteuil, là ? Non mais je l'ai gardé, là, j'ai les deux, là. Les sous-titres. Voilà, c'est juste que maintenant, Fred, quand tu vas venir, il va s'asseoir sur l'ancien. Voilà. Ah, voilà. Ah, voilà, il s'assied... Non, enfin, je m'assieds sur le pouf. Non, c'est moi, c'est moi, t'es ouf, toi. Il pèse une tonne, d'ailleurs. Ah bah, c'est mes archives, hein. Ah bah, oui. Non, oui, je l'ai gardé, d'ailleurs, c'est maintenant, c'est les filles et les filles qui montent, enfin, qu'il s'assoit dedans, maintenant. Et quand il arrive à Fred, bah, il pourra s'asseoir. Mais je suis du dessus, moi. Ah, il n'est pas rouge, je m'embrasse. Attends, tu mets à la commissaire. T'es rejoint en soi. En soi, commissaire. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci, vous. Fatigué, très fatigué. Ah. Mais en soi, ça va bien. Bon, avant qu'on commence, j'ai fumé une petite clope histoire de me détendre de ma journée. D'accord. Puis, on va commencer. Ok, pas de soucis, commissaire. Bon, je vais la laisser fumer sa clope tranquille. Euh, mort de rire, ça veut dire que si je viens, je suis gâté. C'est bon, ça, ça m'excite, tout ça, mort de rire, je fais du Fred. Ah, mais toi, quand tu vas venir, tu vas t'asseoir par terre, Dylan. Ah, non, mais non, il ne pourra plus s'asseoir par terre. Il aura trop mal. Il aura trop mal, en fait. Il aura trop mal. C'est le jeu, mon petit Guélane. Examen, sergent-chef. Putain, je crains le pire. Je crains le pire. De toute façon, je vais couper le son, enfin, mon casque par rapport au TS. Donc, il y a aussi Bob Carré que vous parlez. Je couperai juste le temps des examens, je couperai mon... Hum, le volume du casque. Je laisserai le micro. Là, tu seras pas tout seul, mais... ... Je vais pas voir... C'est Agence ? Oui, commissaire. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ça marche. J'espère que vous avez bien révisé. J'ai fait de mon mieux, commissaire. Merci. Microphone muté. Merci. Bon. Alors, on va commencer. À la fin de votre contour, je vous donnerai votre prime de votre avancement des champs. Faites-le-moi rappeler parce que j'ai oublié de vous le donner il y avait quelques jours de cela. Pas de souci, commissaire. Bon. Très bien. Allez, commençons. Microphone activé. Premier point. Vous êtes en patrouille avec un cadet à bord d'un véhicule sérigraphié. Lors de votre ronde, vous apercevez un homme sauter une clôture d'un entrepôt désinfecté avec des bombes de peinture dans les poches. Il ne vous a pas encore vus. Il ne vous a pas encore vus. Vous êtes à 20 mètres de lui. Que faites-vous ? Alors, vous pouvez répéter le début, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes en patrouille avec un cadet à bord de votre véhicule sérigraphié. Donc, le véhicule est l'espédié. Lors de votre ronde, donc vous êtes en ronde, vous apercevez un homme sauter une clôture d'un entrepôt désinfecté avec des bombes de peinture dans les poches. Il ne vous a pas encore vus et vous êtes à 20 mètres de lui. Que faites-vous ? Je descends du véhicule avec le cadet. Je ne laisse pas seul dans le véhicule. Je m'approche de l'individu avec mon taser en main et je demande de s'arrêter. Et ensuite, s'il s'arrête, tant mieux pour lui, je commence à lancer la procédure, à savoir pourquoi il est sur place avec des bombes de peinture. Donc, je me note. Je l'embarque. Arrivé ici, je le mets en cellule. Je viens vous voir si vous êtes présente. Si vous n'êtes pas là, je fais un rapport auprès du procureur. Et selon votre demande, je procède à la fouille de l'individu. Je saisis les peintures. Voir plus s'il a autre chose dans les poches. Et ensuite, je lui applique les articles de loi en fonction de son affaire. D'accord. C'est une intervention pour vous, sergent ? Non. Et après, je lui demande s'il veut faire appel à un avocat ou pas. S'il connait un avocat, il peut appeler un avocat. Et je peux lui proposer un avocat commis d'office. Très bien. Pouvez-vous me rappeler les points qui sont à la charge de l'auteur ? Je ne veux pas les articles. Je veux juste le motif pour lequel vous l'interpellez. Parce qu'il est entré dans une zone non autorisée. D'accord. Violation du domicile, tout comme ça. Ok. C'est bon pour ? Après, je pense qu'il doit avoir une durée de prison. Je serais incapable de vouloir dire la durée. Mais je pense qu'il doit avoir un temps de minutes en cellule. Après, voilà, c'est fini. Salut, Banane. Excusez-moi, je suis en plein examen. Ok. Vous m'avez dit que vous lui avez saisi ces affaires. Vous lui avez saisi ces 10 bombes de peinture. Vous faites rien avec ces bombes de peinture ? Je vous les remets. Alors, soit je vous les remets. D'accord. Je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir cette action. Mais soit je vous les remets. Ou soit je les envoie dans un lieu pour les détruire. Ou alors... Ah non, je sais. Ça peut être une pièce à conviction. D'accord. Levez-moi d'un doute. Est-ce que le gouvernement de Los Santos a un article de loi qui prédéfinit le fait qu'il est interdit d'avoir des bombes de peinture sur soi ? Non, du tout. En fait, je procède par rapport à l'action. Je soupçonne la personne d'aller dans les lieux désinfectés pour appliquer les graffitis en tout genre. En fait, je partais de ce principe-là. D'accord. 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 Donc, partir de ce principe-là en soi, c'est très bien, Sergent. Mais comment voulez-vous saisir quelque chose quand vous pensez ou quand vous avez juste une pensée concernant un acte délictuel qu'il aurait fait qu'on peut mettre un coup de peinture sur un mur dans une zone qui est privée ? Si vous n'avez vous-même pas constaté qu'il y a eu des dégradations à l'intérieur, nous, des graffitis. Après, j'appellerais ça plus de la prévention. Je ne cherche pas à faire de la prévention, nous. Techniquement, vous êtes payé pour faire appliquer certaines lois. La prévention, certes, vous êtes seul juge pour pouvoir le faire, mais dans les cas présents d'un concours, on ne fait pas de prévention. D'accord. Donc, c'est sur ce point-là que vous avez omis un petit détail. En soi, vous ne les auriez pas saisis. C'était bon pour moi, mais vu que vous l'avez saisis, il me faut le motif de pourquoi. Et le motif de pourquoi, c'est une dégradation de biens privés à l'intérieur de l'entrepôt désinfecté. Mais vu que vous n'avez pas constaté s'il y a eu des dégradations suite à ces utilisations de banques de peinture, ça ne colle pas. D'accord. Ok. Très bien. Ouais, c'est pas perdu. Il y en a plusieurs. Donc, vous êtes actuellement au commissariat pour rédaction de procédures quand vous êtes appelé par le central pour un vol à main armée dans une épicerie. Un cadet est actuellement à l'accueil et il n'y a aucun autre effectif pour prendre l'appel. Que faites-vous ? Alors, il y a deux possibilités. Soit le cadet reste à l'accueil et moi je pars en action et je terminerai mon rapport après. Mais en aucun cas, j'enverrai le cadet seul voir le vol à main armée au magasin. C'est très bien. Très bien. C'était pas totalement perdu la question en soi. Tout était bon. Je vous taquine, commissaire. Attendez, j'ai pas fini encore. Ouais, je crains le pire. C'est peut-être moi qui va vous taquiner. Je pense aussi. Vous en avez assez, commissaire ? Merci, sergent. Oui, oui, ça suffira, merci. Ah, vous prenez des bouteilles d'eau et des sandwichs. Ah, d'accord. Moi, oui, je tiens ma ligne, commissaire. Non, non, mais vous faites très bien. Donc, je me permets. Je vous en prie, commissaire. A mon avis, moi j'y vais tout seul à poil. Ha, 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 ha. C'est malade. Donc là, moi j'ai coupé le son du TS mais il y a Fred qui est sur le TS avec moi dans le même canal. Il est sur farming. Alors, une petite seconde, je prépare mes fiches. Allez, je vous en prie. Normalement, je crois qu'il y a Bobi qui devait passer aussi, je crois. Et Stafford il doit être en plein un moisson. C'est la moisson. Faut que j'aille la moyenne. Si j'aille la moyenne, c'est bon, je suis passé à l'argent chef. C'est pas fini. Alors, excusez-moi pour l'attente. Donc, je continue. Vous êtes un balade dans Los Santos, hors de vos heures de service. Quand vous voyez un de vos collègues, en civil également, rouler un joint caché dans une ruelle. Que faites-vous ? C'est assez délicat. Après, c'est sa vie privée. Donc, je n'ai pas à intervenir dans la vie privée, en fait. Je vous avouerai que c'est une colle, là. Parce que... Déjà, d'une part, je ne suis pas dans le service. Donc, je n'ai pas à intervenir en tant que civil. D'une part. sans votre accord, bien entendu. Sauf si jamais vous m'envoyez en intervention en civil pour x raisons. Là, je pourrais faire éventuellement quelque chose ou un petit rappel à l'ordre à mon collègue. Mais là, en tant que civil, je n'ai pas à intervenir. Et deuxième chose, c'est sa vie privée pour... Enfin, sa vie privée, oui, non, mais... Normalement, il devrait montrer l'exemple à Alon Santos. Mais bon, comme je vous dis, je suis en civil, je ne peux rien dire. Donc, pour vous, un de vos collègues commet une infraction, un délit. Vous le voyez, alors que vous êtes en civil, vous êtes en train de vous balader comme une personne langue d'or. Vous n'êtes pas en service. Vous voyez votre collègue concrètement fumer quelque chose pour laquelle vous êtes en charge et que vous cherchez du moins ces bandits ou ces personnes dealers. Et à aucun moment, vous allez prendre contact avec votre collègue pour au moins lui poser certaines questions ou du moins lui faire un rappel à l'ordre. Je crois que je vous l'ai dit que je lui ferais peut-être un rappel à l'ordre, mais sans plus, enfin... Comment je pourrais vous dire ça ? Ouais, je pense qu'en vie privée, enfin pas en vie privée, mais une fois que je verrais mon collègue en service, voilà, peut-être que je lui en parlerais, voilà, en lui disant, fais attention, c'est des contrats à la loi, tu es un membre du LXPD, je devrais montrer l'exemple à Alon Santos, mais je pense que je pense que je n'irai pas plus loin pour l'instant. Voilà, je vous dis bien, pour l'instant, je pense que je n'irai pas plus loin. Euh, vous négatif, hein, vous ne prenez pas l'appel. Oui, oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je n'allais pas la prendre. Très bien. Ok, très bien, donc on passe à une autre question. Je me permets. Quelle est l'infraction la plus haute dans la loi de LXPD ? La plus haute par rapport aux articles ? Quand je dis la plus haute, c'est la plus grave. Alors, ça doit être dans les parties criminelles, ça doit être commettre un crime, un truc comme ça, je pense que ça doit être dans une des plus hautes. Plus subtil, le crime, mais en soi, je vous autorise quand même. C'est une réponse en soi, ça me va. D'accord. Quelles sont les limitations de vitesse autorisées sur l'autoroute ? Dans le Santos, bien sûr. Sur l'autoroute à LXPD, c'est 130. Qu'êtes-vous sûr, Sergent ? Euh... Que LXPD, c'est 50. Euh... Ou alors, je me demande s'il n'y avait peut-être pas de limitations sur l'autoroute. Euh... Là, je... Je vais rester sur les 130 quand même. Très bien. Sergent, il n'y a pas de limitations de vitesse sur l'autoroute. Ah, je m'allume en doute. Ok. Voilà. Euh... Très bien. Donc, une autre question. Vous poursuivez un véhicule qui est en refus d'obtenir. Après plusieurs appels de votre part, l'individu refuse de soumettre. Euh... Ensuite, euh... Avec toute la procédure euh... Sécurité routière. Enfin, sécurité routière. Euh... J'essaye de neutraliser son véhicule. Alors, soit en lui tirant dans les pneus. Ou soit en lui faisant un... 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 Un tap au cul pour lui euh... Perder le contrôle de son véhicule. Une fois que son véhicule est à l'arrêt, je le fais sortir du véhicule. Je le neutralise au sol. Euh... Ensuite, je fais rapatrier son véhicule euh... Par les dépanneurs euh... Montanagro. Euh... Ensuite, euh... J'emmène l'individu euh... Dans sa cellule. Je le fouille. Pour euh... Par mesure de sécurité. Si je saisis quelque chose, je le saisis. Enfin, s'il a quelque chose en lui euh... Euh... D'illégal ou arme, je le saisis. Et ensuite euh... Je viens vers vous. Je vous fais un rapport. Si vous n'êtes pas là, je fais un rapport auprès du procureur. Et suite à ça euh... Je retourne voir l'individu. Euh... Je lui rappelle les lois. Euh... Plus euh... Tant de cellules s'il le faut. Et ensuite je lui propose s'il veut un avocat ou pas. Ok. Pas trop mal je pense. Petite euh... Euh... Question subsidiaire. Euh... Disons pourquoi le monsieur ? Euh... Euh... Bah il a eu un refus d'entempérer. Donc déjà il a une suspension de permis. Euh... Après il a une amende. Je vais vous avouer. Je ne sais plus. Je ne sais plus le montant. Et un duré. Un duré. Une duré de cellules. Une duré de garde à vue. Ok. Très bien. Euh... Dernière question. Vous êtes en patrouille avec un cadet et vous subissez un assaut armé d'un gang local. Euh... Plusieurs coups de feu sont dans votre direction et un homme surgit derrière vous. Au premier abord. Il n'a pas l'air hostile au premier abord. Mais votre cadet se met à courir dans sa direction. Que faites-vous ? Alors vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît ? Oui bien sûr. Donc vous êtes en patrouille avec un cadet et vous subissez un assaut armé d'un gang local. D'accord ? Oui. Plusieurs coups de feu sont dans votre direction et un homme surgit derrière vous. Au premier abord. Il n'a pas l'air hostile. Mais votre cadet se met à courir dans sa direction. Que faites-vous ? Euh... Déjà j'ai dit au cadet de s'arrêter. De se mettre déjà à l'abri par rapport au coup de feu qu'il y a à la première scène on va dire. Et ensuite si l'individu même si à premier abord il est à l'air d'être correct. Je pointe tout de même mon taser afin de ne pas le tirer sur lui. Et d'être sûr qu'il ne soit pas armé. Et de le mettre à l'abri si jamais c'est un civil correct. Ok. Très bien. Bon. Je vais vous demander... C'est fini pour nous. Je vais vous demander de me laisser un certain temps pour pouvoir étudier votre concours. D'accord. Et puis je vous appellerai ou par radio ou si vous êtes à l'accueil ou autre. Je vous rappellerai pour revenir pour vous donner ma réponse. D'accord ça marche commissaire. Voilà sergent vous pouvez disposer. Merci commissaire. Je me permets parce que monsieur Rodriguez me demandait s'il pouvait faire un autre métier en attendant. ou je vous permets de vous demander la question. Pour l'instant il est... Il est inapte. On est bien d'accord. Voilà. Il est inapte. Mais il n'est pas licencié. Donc si concrètement il veut faire un autre métier, il le peut mais il doit me rendre son assigné avant. D'accord. Ok. Je vais essayer de le retrouver en ville et puis je vais lui expliquer la procédure. Ok. Très bien. Pas de soucis. Merci la commissaire. Dites-lui que s'il prend un autre métier, dites-lui une chose aussi, c'est que s'il doit prendre un autre métier en attendant, il perd son badge et son arme de service. Et du coup il devra recommencer à zéro ? Du coup il va devoir recommencer à zéro et surtout il va devoir repostuler au sein du LXPD pour pouvoir avoir la chance de reprendre ou non le service. D'accord ça marche. Parfait. Voilà. Merci commissaire. Là je vous en prie. Ah ma banana, excuse-moi parce que je... Faut l'écouter. Alors il m'en manque un, pourtant j'ai tous les modes de jeu, je le fais. Hehehehehehe. Tu changeras jamais banana. Bien sûr, là je peux pas, je suis sur ma tablette. 210 km heure. Non tu vois c'était limité, je savais bien qu'il y avait un col mais bon. Encore au Cali donne lui une autre bouteille d'eau. Hehehehe. Ah je pense, je pense que dans l'ensemble j'ai peut-être pas la super bonne note, mais je pense que je dois avoir le moyen. Je pense. La dernière question elle était quand même assez... Assez, assez euh... Assez bizarre. Alors, je vais ouvrir un de ce mec. Un roi de rigueil. Oh merde. Oh comment tu vas ma banane sinon ? Microphone muted. Un, deux. Microphone activated. Resume. Normalement j'entends tout le monde, je vous entends, vous m'entendez. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Il y a banane sur le tchat. Salut banane. Je banane. Apertoire. Salut mon petit banane. Non plus. Euh ça va bien ? Merci. Bonsoir bien. Un Ha Спасибо. La petite saucisse. La petite saucisseene moi il est où le cadet là ? le cadet il est en train de filer un mauvais coton le cadet là t'as passé ton truc toi ? ouais ça y est j'attends la réponse maintenant ouais c'est bon ça a été ? oui ouais ouais c'est bon dans la plage t'as eu tous tes échelons pourquoi ? ah je sais pas tous les échelons sergents je sais pas tous tu as même pas la moitié ouais mais y'a pas de raison bon je pense que je dois avoir le moyen je pense alors plus précisément comment ça marche la fabrique de viande sur la map de farming la fabrique de viande il y a une fabrique de viande ? je regarde Fred il va regarder mais de toute façon il doit t'entendre alors fabrique de viande et du coup ouais j'ai vu t'as pas réussi à télécharger tous les mones bananes c'est ça ? quoi ? il a pas réussi à télécharger tous les mones quoi ? quoi ? quoi ? fabrique de viande ? fabrique de viande ? il n'y a pas fabrique de viande ? il y a pas fabrique de viande ? c'est bien la map valfarmer banane ? alors c'est une grosse connerie ? ah c'est un truc c'était pour la merguez ? non j'ai pas réussi à tout avoir la boucherie fabrique de viande ? non manque de viande ? absente quelques minutes des ondes ? pour TK ? fabrique de viande ? quoi que c'est TK ? fabrique de viande ? fabrique de viande ? manane il y a du whisky ? on va pouvoir faire du whisky ? le whisky ? le whisky ? la bière ? tapimousse ? tapimousse ? ha 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 fabrique de viande ? fabrique de viande ? fabrique de viande ? euh... raffinerie ? hé je vois pas euh... à part la boucherie c'est... c'est... tout ce que je vois ? marine ? ah qu'est ce que je m'appelle ? non... la station de nion, p3 valette, soja ouais j'essaie d'aller à la place sans regarder la carte mais... ben j'en souviens pas non mais je suis toujours notre tablette et j'vois pas hein... y'a pas hein ? c'est ça je crois la boucherie ah la boucherie ? non non va le farmer ouais ouais il dit ça c'est ça je crois la boucherie ouais apparemment il y aurait bien un truc euh... il faut des porcs et des moutons ça fait des saucisses et de la viande et là ça marche parce qu'on a 32% t'emmènes juste les porcs et les moutons avec tu prends une remorque c'est une bêtaillère pour moutons et puis voilà t'emmènes ça là-bas pour ma part ça doit être bonsoir calais vous avez reçu mes messages oui alors donc pour votre métier alors vous m'excuserez calais mais j'étais en plein examen calais ouais c'est pas grave je m'en doutais que je m'en doutais vous avez pas répondu vous êtes en examen je m'en doutais alors par contre je m'excuserai mais j'ai soif là j'ai la bouche un peu sèche ah vas-y allez-y allez-y j'ai un peu stressé là j'ai aussi faim aussi ça creuse le passé l'examen ouais alors banane il dit que ça télécharge pas donc vous pouvez faire un autre métier calais mais par contre si vous faites un autre métier vous êtes obligé de remettre votre assigne au commissaire ouais donc ça veut dire que si vous le remettez vous ne faites plus partie du lspd d'accord et si même déjà faire un autre métier si vous avez pas de certificat médical comme quoi vous êtes à pas travailler déjà c'est un petit peu limite qu'elle est vous voyez que je vais lire d'accord si vous êtes moi voilà vous n'êtes pas à pas travailler au lspd vous n'êtes pas à battre à faire un autre métier ensuite si vous n'a quand même si vous voulez faire un autre métier il faut remettre votre assigne et si vous voulez une fois vous serez ap vous voulez revenir au lspd il faudra refaire une candidature et reconnaissance d'accord je vais rester comme ça ok voilà non c'était juste pour savoir comment ça fonctionne et quoi si j'avais le droit ou pas non or de lspd comment ça fonctionner j'ai bien compris si j'ai le droit d'aller pêcher t'entends un peu comme ça avoir vous pouvez toujours pêcher vous savez que vous avez une canne à pêche pour pour le week-end non quoi c'est pour ça c'est pour aller pêcher ou rien ne vous empêche aussi un petit un pêcheur rien vous empêche d'aller en mer avec lui et discuter avec la personne et tout ça vous avez le droit qu'elle est ouais non c'était ça quoi le métier de la pêche quoi je voulais savoir si on avait le droit de le faire avec le spd vous pouvez aller en pêche mais vous pourrez pas récolter par contre vous n'auriez pas le vous n'aurez pas le métier pêcheur ah oui 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 c'est vrai oui on faut aller un peu emploi mais si vous faites ça vous ne faites plus partie du lspd oui après je recommence tout à zéro c'est vrai ok bon je vais rester comme ça je vais attendre et puis c'est tout ok j'attends de 24 millions 24 mille 24 mille il vous manque 24 mille ouais pour 24000 pour faire quoi pour acheter la comète attendez j'ai la radio qui m'appelle j'écoute vous êtes retour dans mon bureau j'arrive je retourne au commissariat on voit ça tout à l'heure qu'elle est non elle a pas de souci ouais pas de souci ça marche à tout à l'heure vu comment elle m'a appelé pas pourquoi mais ça sent la merguelle grillée on va essayer de faire un lien pour banane comment je vais faire pour c'est qu'elle monte qui manque mais il en manque une quinzaine une quinzaine ouais comment ça se fait ça après c'est pareil le pauvres il télécharge mais à chaque fois il y en a deux il y a des nouveaux à chaque fois entre temps un cof de tk je parle à l'épicerie pour faire quelque chose en fait reçu tk ça sent le sec dans le bureau oula mais alors c'est vrai vous avez l'air d'être pressé non non bonjour c'est un jour c'est un code comment allez vous allez bien non 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 c'est pas cohen c'est un jour ah désolé avec un coup d'accord comment allez vous désolé ça va et vous dans la voiture avec le pare brise ça faisait un petit reflet d'accord on aurait dit cohen non non bah cohen il est en congé là oui ça va et vous ah d'accord ça va un peu qu'un vous avez l'air pressé là non pardon vous avez l'air pressé là non j'ai pas entendu mon frère qui parle sur la civile vous avez l'air pressé oui oui mes frères sont partis sur les interventions alors je sais pas trop ils sont partis d'accord ils m'ont dit qu'ils étaient là au feu rouge mais bon apparemment voilà ils sont pas là donc bon je vais aller retourner au garage et je vais les attendre ok c'est à moi moi je vais au comico la commissaire m'attend donc et bah peut-être à tout à l'heure Sergio bon bah écoutez ouais bah ça marche allez bonne soirée à tout à l'heure merci à vous aussi à tout à l'heure ah non désolé c'est dans le mien le bureau ah c'était un festin avec toi banane je vais aller il va où lui bonsoir doc bonsoir comment allez vous ? bon bien et vous ? oui ça va merci le cadet il est passé vous voir ? oui il est passé me voir aujourd'hui d'accord on a eu rendez-vous donc il a passé son examen ? oui 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 j'ai donné un rapport à la commissaire ok ça marche bon bah c'est parfait c'est pas si vous en avez encore parlé ? ah non moi je alors pour le moment je ne connais pas le rapport mais ça ne me regarde pas comme vous l'avez transmis directement à la commissaire ce qui est tout à fait normal pour le moment ça ça ne me regarde pas si elle m'en parle bah je pourrais vous en parler on pourra en parler mais voilà donc tant qu'elle ne m'en parle pas j'en parle pas d'accord ok non normalement elle doit revenir d'ailleurs euh elle est libre là ou vous allez la voir ? oui je vais la voir elle m'a convaincu donc elle ne va pas être libre pendant les 5-10 minutes ah d'accord vous avez besoin ? non 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 ok bon ça se passe bien c'est fini la grève de syndicale là ? euh bah le de te dire ouais 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 c'est fini comme vous voyez c'est fini on peut refaire notre métier et tout donc c'est nickel bah c'est parfait ça ouais le seul souci c'est que tout à l'heure quand je suis passé en rendez-vous avec monsieur monsieur Rodriguez bah j'ai reçu un appel j'ai pas pu répondre à l'appel quoi dommage ah ouais bah ouais donc j'étais en rendez-vous avec Rodriguez ouais bah ouais golf et 3 de tk je suis en route pour le commissariat je suis déjà sur place avec le deck je suis déjà sur place avec le deck excusez moi j'avais la commissaire qui m'appelait à la radio euh ouais bah je pense que vous allez avec qui ? avec le médecin bien pris excusez moi on m'a rappelé à la radio je pense que vous allez bientôt avoir du monde avec vous là oui oui il faut va falloir que oui on va oui on va prendre du monde normalement normalement ouais bah va falloir poster et va falloir envoyer les une annonce pour recruter deck d'accord oui 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 c'est que oui oui bien je vais le faire parce que c'est vrai que tout seul c'est un peu dur ah bah tout seul pour tout l'on santos oui c'est un petit peu compliqué je vais bien vous croire avec c'est un petit peu retour des banales surtout que j'ai un grand bâtiment maintenant et je me sens si elle dedans d'accord et du coup quand vous vous mettez en service il faut vous placez vous pour récupérer votre véhicule à chaque fois c'est derrière non oui toujours toujours c'est toujours la même grèce derrière d'accord ok au niveau de la porte de garage ok bonsoir docteur bonsoir commissaire vous allez bien oui et vous ça va merci j'ai vu votre rapport transmis j'ai pas encore eu le temps de le consulter parce que je suis en en entretien avec le sergent est-il présent mais je le regarde de ce pas d'accord dès que vous avez fini avec le docteur sergent vous venez me voir oui y'a pas de soucis bah pourtant on on avait une conversation de courtoisie donc j'arrive ouais donc y'a pas de soucis merci et bah bon courage doc merci vous aussi merci à bientôt à bientôt merci heuuuuh pourquoi tu rigoles toi tu fous de ma gueule commissaire bon vous avez l'habitude de taper avant de rentrer mais bon soit je vous avais convoqué quand même d'accord pas de soucis pour faire un petit compte rendu de votre de votre de votre de votre concours donc vous avez 4 réponses bonnes d'accord 2 réponses moyennes donc à retravailler et 1 réponses totalement fausse ou que vous n'ayez pas donc je compte ça comme un comme une question négative euh après ces résultats là je vous valide donc votre grade youhou et vous êtes dorénairement sergent-chef très bien merci commissaire merci pour votre conseil mes félicitations merci commissaire vous avez pas fait un peu pour vous l'avez réussi c'est normal que que vous ayez la récompense après maintenant vous vous appelez enfin du moins on vous nomme de par grade euh sergent-chef mais les effectifs devront vous appeler chef c'est le diminutif de votre grade d'accord ok donc si quelqu'un vous appelle sergent vous lui dites rectification c'est chef ça marche commissaire donc euh en revenant sur le premier point parce que votre dernier passage de grade je ne vous ai pas donné votre votre échelon donc je vais vous donner ça tout de suite et là là ça va faire un jackpot hehehehe il est trop valable vous avez bien reçu vous avez bien reçu faire un petit somme d'accord faire un petit somme sur mon canapé ici ça ne me dérange pas euh vous restez en sommeil le temps que je fasse quelques modifications au niveau du gouvernement d'accord et puis euh quand j'irai vous réveiller quand j'irai vous réveiller de mon sofa euh vous pourrez euh ressortir des bras de Morphée d'accord ça marche commissaire bon bah allez-y allez-y je vais pouvoir tester votre du vent alors voilà tout à fait vous verrez il est super confortable on va essayer de faire un truc bien euh animations euh divers aïe ahah 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 ah ahah il manque des planches oh on fait plus de papier c'est bon il y en a partout il y en a partout bon oui on va l'après commissaire très bien je suis chez moi on reste plus longtemps je vais aller faire un peu de carrière tranquille mais là je sais pas trop ce qu'il y a à faire bah il y a Bobby là avec toi là je sais pas ici non il est pas là il est au téléphone il est au téléphone non hier soir on savait pas trop quoi faire hier soir je te vois que on a fait beaucoup de bois parce que non mais là je sais pas on on voit sûrement qu'on enlève les le saison alors vous allez rentrer dans le parc automatique et vous allez me dire ce que vous voyez en changement d'accord euh bah si on enlève le mode saison euh euh pour commencer à zéro c'est compliqué c'est compliqué encore le gouverneur j'ai oublié certaines choses bon juste pour vous dire avant que ça soit vraiment mis en place je vous montre euh 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 ça c'est mon joujou voilà votre nouveau véhicule de prêt administratif sergent ah la commissaire ça me fait très plaisir en fait c'est classe en attendant que je règle quelques petites paperasses aller faire une patrouille avec notre nouveau volide très bien commissaire je vais pouvoir le tester un peu très bien moi je reviens je vais régler quelques paperasses ça marche merci hé c'est classe ça euh elle est classe la moto en plus oh merde ça commence bien sergent j'ai j'ai glissé sur la il y avait une petite fuite d'huile là en dessous car t'as été mal rebouché commissaire euh ok je suis en train de bosser oui j'écoute oui j'écoute je suis en train de faire un retour de résolution par le gouvernement ouais d'accord par contre je vais vous demander de faire un retour avec votre joujou et de me retrouver sur le toit du euh l'espi d'accord j'arrive sur le toit du l'espi hum ça sent bon un petit un petit hélicoptère sur le toit sound muted oh la 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 alors sergent chef ahaha bon voici votre deuxième véhicule de fonction d'accord que vous avez grâce à votre euh vous avez à votre disposition grâce à votre grade d'accord bon je vous cache pas qu'il va falloir s'entraîner euh oui parce que là je vous cache pas non plus commissaire j'ai pas forcément l'habitude mais bon on va apprendre pas grave de toute façon moi non plus ah bah si on se plante on se plantera tous les deux rires c'est ça bon juste pour vous montrer quelques petits détails d'accord euh donc vous aurez accès euh alors si je me trompe pas est-ce que vous voyez euh le point luminescent en bleu en dessous de l'hélicoptère oui oui je le vois comme ça bon très bien au moins ça c'est fait euh venez avec moi il va falloir le redéposer ici après d'accord ok donc là bas on récupère on sort du garage et ici en bas on le rentre dans le garage tout à fait c'est ça d'accord ok bon par contre le gouvernement nous a fourni deux hélicoptères parce que euh il y a un moment de contrôle en ce moment euh c'est à dire que le le parc euh euh d'avions euh euh a un petit peu confondu au moment de la prise de commande euh euh des euh des hélicos et nous a fourni en même temps hélicoptère euh médical donc ne vous inquiétez pas quand vous le sortez du garage et que sans faire exprès à cause de à cause du manque de luminosité euh et si vous sortez celui du médical bah dans ce cas là vous le reprenez vous le déplacez sur le sur la zone d'atterrissage ici voilà pour le rentrer et puis après je vais vous montrer où il faut aller pour pouvoir remonter parce que c'est bien de le déposer mais il faut plus remonter sur le toit c'est ici ah ouais du coup quand t'es en bas là ah ouais tu remontes les escaliers ok ouais il faut qu'on tourne le bâtiment et euh d'accord voilà d'accord une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté vous pouvez remonter par là d'accord ça marche euh commissaire donc bien sûr si vous prenez euh par mégard celui du médical il va falloir le reposer dans le garage et puis ressortir celui euh police d'accord et euh de préférence en entier qu'il faut le déposer de toute façon vous allez voir de toute façon vous allez voir le gouvernement a bien fait son rôle dès que vous allez voler euh à quelques mètres au dessus de la zone euh il y a comme un tour de passe-passe euh fait par euh le gouvernement qui vous permet de reprendre automatiquement euh l'hélicoptère d'accord ok donc pas besoin de faire des manoeuvres de fou euh pour pouvoir le déposer ok au début ouais ça va être chaud et euh et il y a des parachutes avec ou à votre avis j'espère que oui euh non hein non non donc ça vous risque de péril chef euh d'accord et bah écoutez je prends des risques moi je vous le cache pas que euh au moment où j'ai reçu j'ai voulu euh essayer et euh je pense que j'ai failli mourir au moins une quinzaine de fois en une centaine de mètres en parcouru d'accord et euh du coup pour les tests mais il est très 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 bien il est bien d'accord et on a on a combien d'hélico on a combien d'hélico par semaine euh ah ça par contre j'ai pas posé la question parce que euh il y a mon avis pas des masses d'accord parce que là tout le budget est parti dans les deux véhicules que vous avez vus d'accord c'est bon d'être euh d'être sergent oui 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 ça vous donne plein d'avantages euh bah en parlant de tout ça je vais vous demander de monter à bord de l'hélico et puis euh d'essayer de déposer euh sur la passerelle pour rentrer le euh pour rentrer le 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 véhicule d'accord euh vous montez avec moi ou vous restez sur le toit commissaire j'hésite à votre place euh à votre place euh je vous mettrais euh je dirais juste ce qu'il suive euh allez vous placer dans la montagne commissaire ça serait plus prudent pour vous bah écoutez je vais jouer au bénéfice du doute je vais me mettre juste à côté euh de la porte comme ça au moins euh si je me perdais le contrôle je peux me cacher d'accord pas de soucis commissaire allez-y vous faites votre premier test de vol ouais bah on va y aller alors euh rendez-moi fier euh oui j'étais ravi de vous rencontrer euh commissaire oui c'était sympa du jour même de votre passage de grave merci c'est rassurant rires bon j'ai jamais trop bien réussi à faire ça dans la partie solo les gars on va rigoler vous inquiétez pas hein je suis déjà préparé au départ c'est rassurant euh c'est rassurant euh oh mon dieu courage merci bon au moins vous avez réussi à le faire décoller oui oui hop là pourquoi il va en arrière ? parce que votre manche vous le mettez en arrière si vous mettez votre manche en avant euh il va aller en avant c'est un truc mais c'est pas mal donc vous avez réussi à venir ici merci Sergent chef vous reculez toujours pas le tourner hein j'ai pas le tourner hein voilà si vous avez réussi à sortir le dommage je peux vous avoir à donner un truc pas le retour à jouer Ah ça y est, vous avez compris le truc. Affirmatif. Bon, casser surtout vos joujoux. On va essayer. C'est pas une rire. Magnifique. Je vous laisse remonter et on va vérifier une chose. Affirmatif. Donc en fait, il faut... Pour bouger, il faut... Oh là, ça lag. Ok. Peux-vous vérifier... Peux-vous vérifier, Sergent, dans le cercle lumineux si vous avez quand même possibilité de sortir l'hélicoptère ? Bien sûr. Il s'affiche. Techniquement, c'est que c'est bon. Ok. Je n'ai pas de... Je n'ai pas la liste, comme ça. Il n'y a rien qui apparaît quand vous allez dans le cercle ? Ouais, rien du tout. Ah, c'est pas possible. Non. Je reviens. Ça marche. Bon, je vous ai fait saliver pour ce soir, mais je pense que le problème sera réglé demain. Oui, pas de soucis, commissaire, vous inquiétez pas. Bon, au moins, déjà, si votre... Si la moto est toujours sortie, au moins, vous pouvez toujours l'utiliser. Bien sûr, mais je... Je sais ce que je vais faire, je vais le tester un peu plus. Très bien. Vous me direz s'il y a besoin de le customiser, lui aussi. D'accord, ça marche. Pas de soucis, commissaire. Mais vu la moto, je pense qu'il sera peut-être pas bon, parce que sinon, c'est... C'est bon. C'est la mort assurée, hein, si on le pimpe de trop. Affirmatif, commissaire. Sous-titrage ST' 501